Quand vous exercez en France, vous avez affaire à des femmes de partout, des femmes d'ailleurs. Ce qui est spécifique ici, c'est la concentration de femmes d'ailleurs et le très très petit nombre de femmes, pas d'origine française, c'est pas dans l'origine qui compte, que de femmes éduquées en France ou élevées dans un modèle européen ou occidental, c'est plutôt ça qui est un petit peu déroutant quand on arrive, puisque énormément de femmes qui sont des primo-arrivantes, qui ne travaillent pas, qui sont parfois analfabètes et qui donc ont beaucoup de mal à survivre dans un monde qui est extrêmement hostile. Et ça, c'est très déroutant. Ce qui rajoute à notre difficulté, c'est effectivement le fait de ne pas pouvoir échanger avec elles sur un mode égal. Et c'est assez difficile de transmettre des informations aussi précises, aussi diversifiées que dans un échange avec de cultures identiques. Donc ça, ça rend l'exercice un peu difficile. Parfois un peu plus pauvre parce que justement, le niveau d'échange n'est pas le même. C'est complètement compensé par le fait que ces femmes sont hyper chaleureuses, hyper en demande, hyper heureuses qu'on s'occupe d'elles et ça, c'est très très plaisant. Mais c'est une autre médecine. Je crois que tous les gens qui travaillent dans cet hôpital sont dans une forme d'engagement. Ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas là parce qu'ils n'avaient pas de classe ailleurs. Ils sont contents d'être là, ils sont contents d'exercer dans ce territoire avec cette patientèle. Mais la violence n'est pas complètement liée à la précarité. La précarité aggrave la violence. Mais la violence existe partout. Toutes les couches sociales, toutes les professions, toutes les origines. La violence, en tout cas la violence à l'égard des femmes, s'exerce sans distinction. Si en plus d'être une femme, vous êtes étrangère et pauvre, il est certain que vous êtes bien plus à risque d'être violentée. Donc oui, ces femmes-là, déjà pour quitter leur pays, quand elles viennent de pays en guerre ou de pays où elles sont non grattas, elles ont des voyages qui sont très compliqués. Elles n'ont pas un billet d'avion avec un visa. Elles ont un bus, trois bagnoles, un passeur, au passage quelques viols et autres joyeusetés. Et puis elles arrivent en France, c'est l'Eldorado, et en fait ce n'est pas du tout ça. Beaucoup de femmes me disent, quand elles ne quittent pas un pays pour des raisons de violence ou de guerre, je suis venue chercher l'argent. Et arriver en France, ce n'est pas l'argent qu'elles trouvent, c'est la misère, c'est la solitude, c'est l'absence de logement ou le logement catastrophique. Et elles sont complètement démunies. Quand on reçoit une femme, on s'intéresse un peu à qui est cette femme, et pas uniquement est-ce que c'est un gros ventre ou est-ce que c'est une excision ou est-ce que c'est un avortement. C'est d'abord une histoire. Et en tout cas, moi j'aime bien comprendre pourquoi la femme est là et qu'est-ce qu'elle attend de nous. Ce n'est pas toujours la même chose. Donc oui, elles se racontent assez volontiers. Parfois pas tout la première fois, parfois c'est par épisode, quand elles se sentent en confiance. Mais globalement, oui, elles nous racontent leur parcours et leurs parcours sont effectivement très violents. Cela dit, je pense qu'un homme qui s'est enfui de tôle parce qu'il était dans un parti adverse et qu'a pris le même chemin, en dehors du viol, subit aussi un peu les mêmes violences. Les femmes, elles ont en plus cette fragilité, elles ont aussi le fait que les hommes, déjà dans les pays en voie de développement, aussi bien au Proche-Orient qu'en Afrique, la frustration sexuelle est quand même une composante essentielle de la vie, je trouve. Et donc les femmes sont les premières victimes de cette frustration. Donc un homme qui voit une femme en errance pense qu'il peut se servir, en lui promettant accessoirement un repas chaud, trois nuits au calme. Mais voilà, ça, je pense que c'est plus le lot des femmes que le lot des hommes dans l'immigration. Et puis après, je pense que trouver du travail est encore plus compliqué. Et puis pour peu qu'elles soient enceintes ou qu'elles aient des enfants en bas âge, là, c'est la fin du monde. Relativement. Bon, elles sentent que c'est un endroit où on peut entendre toutes sortes de choses et que c'est pas... On va être ni choquées, ni surpris, ni horrifiées. Parfois, elles ne lisent pas tout. Parfois, elles éluent. Puis bon, c'est pas toujours très... Très plaisant pour elles aussi. Puis certaines, par exemple, qui se posent la question du retour se disent « Mais en fait, je peux pas, parce que j'ai tellement honte. Je peux pas revenir chez moi en disant qu'en fait, c'était pire et qu'il m'est arrivé tout ça et que je préfère rester en France, plus anonyme, relativement cachée. » Donc ce sont des choses dont on discute, évidemment. Oui, mais pas exclusivement. On a des femmes qui viennent pour des raisons économiques aussi. Des pays qui sont pas en guerre. La plupart de ces femmes sont quand même des sacrées combattantes. Parce qu'elles cumulent les handicaps, elles cumulent les détresses. Et ce qu'elles trouvent ici est tout sauf formidable. Et malgré ça, elles s'accrochent. Elles essayent différentes façons. Elles essayent d'avoir un logement. Elles essayent de faire un enfant. Elles essayent éventuellement d'avoir un travail. Elles sont parfois tout à fait impressionnantes. Bien sûr qu'on trouve les violences conjugales. Mais on les trouve quand on les cherche. Parce que justement, les femmes, qui est le gros des femmes qui subissent des violences conjugales, c'est pas forcément les femmes qui viennent du Congo et qui se sont fiées et violées partout. Ce sont des femmes plutôt insérées dans la société. Et si vous ne leur posez pas la question, elles ne vont pas spontanément vous dire « En fait, je suis une femme battue. » Donc on le sait si on pose la question. Non directement, ce qui s'appelle le questionnement systématique. On le sait quand parfois elles sont venues plusieurs fois aux urgences avec des motifs divers comme « Je suis tombée dans l'escalier. » « Je me suis pris la baignoire. » « J'ai un oeil au beurre noir, mais c'est le placard de la cuisine. » Voilà. Et de temps en temps, il faut poser la question. Et en discutant avec nos collègues ORL, par exemple, eux, leur porte d'entrée dans la violence, c'est un peu les gueules cassées, les mâchoires, les perforations de tympans avec une claque un peu forte. Et donc eux aussi, finalement, se retrouvent à gérer de la violence alors qu'ils sont moins habitués que nous puisque eux, leur patient, ce n'est pas que des femmes. Et ils ne maîtrisent pas complètement la gestion comme un gynécologue qui ne voit que des femmes et qui, à force, c'est à peu près. Donc oui, oui, on en a beaucoup. Plus on pose la question, et plus on en a. Et ce qui peut compliquer les choses, par exemple, là aussi, c'est la précarité. Une femme qui ne travaille pas, une femme qui n'est pas autonome va rester avec son mari violent. Je ne parle même pas des questions d'emprise, des femmes qui sont tellement sous influence que partir est impensable. Mais même celles qui seraient éventuellement prêtes à partir et qui vous disent, mais je n'ai pas de métier, la maison, elle est à lui, je pars avec les trois enfants, je fais quoi ? Je vais où ? Je vais rester avec lui, parce qu'au moins les enfants auront à manger. Donc, il y a des choses qui viennent complexifier les situations de violence, c'est évident. L'avortement est une porte d'entrée dans la violence. Beaucoup de femmes qui demandent un avortement sont soit parce que justement leur couple va très mal et que cet enfant est issu d'un viol éventuellement conjugal, donc elles n'en veulent pas, soit c'est l'occasion aussi de creuser des histoires d'inceste, des histoires de viol pas du tout conjugal. Et le planning a effectivement cette expérience depuis de nombreuses années. Je pense sincèrement pas que ça soit différent. Je pense qu'on sait mieux les repérer, je pense que c'est un sujet qui devient moins tabou. Je pense que tous les efforts, les différents plans, le fait que c'était grande cause nationale en 2010, qui est l'Observatoire des violences faites aux femmes, le collectif contre le viol, la mission contre la traite des femmes, l'ami prof. Toutes ces actions-là font que nous sommes moins, nos œillères tombent progressiquement. C'est sûr qu'il y a 30 ans, vous m'auriez dit violence conjugale, j'aurais dit très peu de mes patientes sont concernées. Mais en fait, c'est parce que je ne savais pas, je ne savais pas faire, je ne savais pas interroger. Et si vous voulez, ça fait aussi un très bon lien avec les mutilations. Depuis que j'exerce la gynécologie, bien sûr, je vois des femmes mutilées. Pas beaucoup, ça dépend où vous exercez. Mais on ne vous en parle tellement pas pendant vos études que vous voyez une femme excisée, vous dites, oui, c'est vrai, c'est une africaine. Et vous n'allez pas tellement au-delà parce que vous n'avez pas été formée à questionner. Quand après vous lisez des témoignages sur des excisions, c'est très révoltant. Quand on, froidement, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Sauf que pendant des années, j'ai fait des frottis, des accouchements, pris des femmes en charge parce qu'elles étaient stériles, alors qu'elles étaient excisées. Et c'était une information que j'avais, mais dont je ne faisais pas grand-chose. Le nombre. D'abord parce que, bon, effectivement, depuis 10 ans, c'est une thématique qui m'intéresse. J'étais très sensibilisée à l'action de Pierre Foldès, son premier livre. J'avais lu ce livre et je m'étais dit, oui, en effet, peut-être qu'il faut que je regarde ça d'un autre oeil. Ce n'est peut-être pas une fatalité et ce n'est en aucun cas une charmante petite coutume locale à respecter. C'était quand même comme ça que ça a commencé. Après, à Bégin, par exemple, je n'en voyais pas énormément. J'en ai vu quelques-unes que j'ai opérées. Ce qu'on voyait aussi, parce que les militaires sont assez forts là-dedans, c'est les séquelles des excisions graves et plus profondes que celles que je vois ici, avec des complications obstétricales, des fistules entre le rectum, le vagin, enfin des femmes qui perdent leur sel, leurs urines. Et ça, c'est des choses que les militaires savent pas mal réparer parce que c'est ce qu'ils trouvent aussi sur le terrain. Notamment, la France a longtemps été présente à Djibouti avec un hôpital qui s'appelle Bouffard, un hôpital militaire, où il y avait des sages-femmes françaises en rotation et 97% des Djiboutiennes sont excisées. Donc à l'accouchement, elles voyaient les pires catastrophes. Djibouti est une terre d'excision très intense. Mais c'est quand je suis arrivée ici que j'ai vu qu'il y en avait autant. Et que c'était aussi, c'était pas des femmes excisées, mais qui étaient forcément PDG ou juristes, ou parce qu'il y en a, mais qu'elles cumulaient des choses. Et là, on s'est dit quand même, il y en a beaucoup. Et un de mes collègues a fait un audit sur un mois et parmi les accouchés, ça faisait 14%. Comme on fait 4500 accouchements, ça fait beaucoup, beaucoup de femmes. Et là, on s'est dit, bon, peut-être qu'on peut faire quelque chose, puisqu'il y a des techniques, puisqu'il y a des prises en charge. Aussi bien d'ailleurs la violence que l'excision, c'était des thématiques relativement nouvelles par leur intensité. Les premières excisions que j'ai réparées, c'était plutôt, j'avais appris dans les livres, puis aussi avec des collègues de l'hôpital Trousseau, qui avait un centre super. Et puis en arrivant ici, quand je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose d'institutionnel et non pas du bricolage individuel, je me suis dit qu'il fallait que l'équipe se forme, ou en tout cas une partie de l'équipe. Et donc nous sommes allés à 5, passer 3 jours avec M. Faldès dans sa clinique. Et donc on a à la fois vu des interventions, eu des cours théoriques, rencontré les sexologues, vu un petit peu comment il organisait les soins dans sa clinique, qui à la différence d'ici, n'est pas un centre de gynécologie. Donc c'est vraiment une clinique chirurgicale. Nous, la différence qu'on a, c'est qu'on a un turnover de femmes qui est hallucinant. Entre les 4 500 accouchements, les 1 000 avortements, les je ne sais combien de centaines de consultations et de femmes stériles, les cancers du sein et tout ce que vous voulez, énormément de femmes passent entre nos mains. Donc deux chirurgiens ont commencé à opérer, un peu plus, et puis M. Faldès est venu un jour les regarder opérer, donner des conseils, techniques pour progresser. Et puis après, il faut faire. Ce qu'on a fait aussi, ce n'est pas seulement aller voir Faldès, c'est qu'on a commencé par réunir des personnels du GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, le docteur Piette, qui est le médecin de ce département, qui est responsable de tous les plannings familiaux du 93 et qui a énormément travaillé sur le sujet, qui a participé au premier combat, à faire condamner les exciseuses, à rendre les mutilations vraiment mieux connues du grand public. Et donc on a réuni tout ce monde-là pour récolter un peu leurs expériences et voir comment on pouvait, à partir de rien, créer une unité. Et ça, c'était très intéressant. Et puis, une fois que tout le monde a eu cette culture minimale, collective, c'était plus facile de réfléchir à un parcours et de dire, bon, on voit bien qu'effectivement, ce n'est pas la chirurgie qui fait tout, puis la chirurgie n'est pas la réponse à tout, qu'il faut que les femmes soient prises en charge de différentes manières, le traumatisme que c'est, les complications sexuelles, la douleur, tout. Voilà. Et éventuellement, la chirurgie in fine, si c'est ça qui est vraiment le mieux. Ce qu'on a appris, c'est qu'il fallait en parler aux femmes quand on le voyait, ne pas faire comme si on n'avait rien vu, parce que ça pouvait être même presque humiliant pour une femme de se dire, elle voit bien qu'on sait que ce n'est pas normal et elle ne m'en dit rien, c'est donc que ça ne l'intéresse pas. Une forme de mépris. Après, c'est très difficile. Là, je voyais une femme à qui je faisais une ponction d'ovule pour de la stérilité. Bon, ce n'était pas franchement le moment de lui dire, ah, et puis vous savez, vous êtes excisée. Elle le sait sans doute, ou pas. Mais il faut lui dire, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand, ce n'est pas toujours le sujet du moment. Il faut prioriser. Si c'est le bébé, on va commencer par le bébé, puis on s'occupera d'excision après. Il est essentiel parce que même si elle est très bien cicatrisée, que l'excision est minime, le traumatisme lié à cette région fait que, parfois, pas toutes, certaines ont une sexualité parfaitement épanouie, mais tout ce qui concerne cette région est juste une source de douleur, de stress, et en aucun cas de plaisir. Et là, le rôle du sexologue est absolument préventuel. Je suis incapable de vous dire si les 14% des femmes accouchées se font réparer, parce que toutes les accouchées qui sont excisées ne viennent pas forcément nous croire, même si la sage-femme leur dit « vous savez que vous êtes excisées », parfois, elles ne le savent pas. Donc, il faut gérer cette information de manière extrêmement sensible. Il ne faut pas orienter ce parcours, il n'est en aucun cas obligatoire, il faut que ce soit une décision mûrement réfléchie de la femme. Après, quelle est la motivation qui la pousse à venir ? Les motivations sont multiples. Ça peut être simplement l'idée de « je sais que je suis excisée, je ne sais même pas ce que ça veut dire, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas si c'est grave, et j'aimerais en parler à quelqu'un ». Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être « j'ai mal chaque fois que je fais l'amour ». Ça peut être « ce traumatisme parce qu'on m'a excisé à 13 ans, par exemple, et que je m'en souviens parfaitement bien ». Je le revis encore tout le temps et que j'ai besoin d'en parler parce que jusque-là, dans mon parcours, il n'y a jamais eu de lieu pour en parler. Et ça peut être simplement « je sais que je suis excisée, je vais très bien, j'ai une sexualité formidable, mais je trouve cet acte tout à fait injustifié. On ne m'a pas demandé mon avis, je suis personnellement complètement contre et je voudrais me faire réparer. » Et là, c'est ce qu'on appelle une démarche plutôt, une revendication plutôt identitaire. Je veux redevenir une femme, je veux ressembler à une femme, je veux qu'on me remette ce qu'on m'a pris. Voilà. Évidemment, il faut expliquer qu'on ne va rien remettre puisqu'on ne crève rien. On se contente d'aller chercher le long morceau de clitoris qui s'est rétracté lorsqu'on n'en a coupé qu'un tout petit bout et d'essayer de le ramener à la surface. Donc, ce n'est pas une grève de clitoris. Et que cette intervention, certes, va leur modifier leur anatomie, bien sûr, mais ne va en aucun cas les retransformer en femmes qui n'ont jamais été opérées parce qu'on ne sait pas recréer exactement la même chose. Il manquera forcément le petit capuchon du clitoris, les petites lèvres qu'on ne s'est pas vraiment réparées. Donc, notre travail aussi, c'est d'expliquer à la femme que la réparation, elle sera symbolique, que le clitoris qu'elles auront sera beaucoup plus fonctionnel que quand il était caché derrière des tissus fibreux de la peau, etc. Mais que ce ne sera pas l'anatomie qu'elles avaient. Ça, c'est sûr. Et puis, quand quelqu'un n'a jamais eu de clitoris, c'est difficile pour lui de savoir qu'est-ce que c'est qu'une sexualité normale, si tant est que ça ait un sens, avec un clitoris. C'est parfois très fantasmé. À partir du moment où elles choisissent de se faire réparer, c'est que, quelque part, elles rentrent en guerre avec leur communauté. Certaines mamans ont fait exciser leurs filles, les aînés, par exemple, et puis sont arrivées en France et puis ont découvert que ce n'était pas une norme sociale, ce n'était absolument pas indispensable. Ils n'ont pas fait exciser les plus jeunes. Donc, ils sont tout à fait accessibles à l'idée de réparation chez leurs filles, la soutiennent et l'encouragent. Mais certaines de nos patientes sont en complet désaccord avec leur famille et choisissent de se faire réparer sans en parler. Elles disent très bien que parfois, c'est tellement dur, le poids des traditions, le poids de la communauté dont elles voudraient un peu sortir, parce qu'elles voudraient vraiment se débarrasser d'une certaine partie de traditions qui ne les intéressent pas du tout et que ça leur est très difficile d'en parler à leur maman parce qu'elles sentent que ça va être très violent pour leur maman et elles préfèrent rester très discrètes sur le sujet.